bonjour à tous et à tous et bienvenue sur cet épisode de la visite guidée au format vidéo aujourd'hui nous allons parler des types objets alors comme vous voyez on se retrouve pas sur le tableau de bord aujourd'hui on se retrouve sur l'aide d'utilisateurs parce que au début on va parler des types objets parce que dans api day il existe 16 types objets différents pour différencier chaque fiche objet donc vous le voyez on va les énoncer un par un pour bien les dissocier alors tout d'abord le premier les activités sportives culturelles représentées par les trois lettres ACT donc il comprend toutes les prestations nécessitant la participation active du client c'est à dire des pratiques engagées donc comme l'initiation le perfectionnement et accompagnement ou semi-encadré réalisé en conformité avec les conditions d'exercice des activités proposées comme des diplômes ou des brevets donc là ensuite vous avez quelques exemples comme des stages de poterie sorties canoë etc je vous laisserai lire la suite il faut savoir que l'activité peut être à la fois sportive et culturelle donc elle doit alors être décomposée en deux objets touristiques distincts pour pouvoir être identifié sous les deux sous-types et on peut après lier les deux objets pour mieux les identifier ensuite du coup on a le type commerces et services représentés par cos qui comprend tous les commerces locaux dédiés à la vente au grand public ainsi que tous les services utiles à la vie quotidienne pour la clientèle touristique et les cafés et bars type PMU et les salons de thé mais ça regroupe également les associations les institutions administratives et touristiques ainsi que certains prestataires activités sportives ou culturelles dont par exemple un potier qui propose des cours un accompagnateur de randonnée mais bien sûr qu'on peut également trouver des postes d'interactivité dans d'autres types d'objets par exemple un restaurateur qui propose des cours de cuisine un musée qui propose des ateliers et bien sûr comme vous pouvez le lire les offres de location immobilière pour les étudiants sont également à saisir ici ensuite j'ai le type producteur PDT qui regroupe les producteurs de matières premières les viandes plantes châtaignes les cargaux etc et produits légèrement transformés chocolat confiseries foie gras qui sont fabriqués artisanalement ou industriellement en référence ici donc les producteurs agricoles et les entreprises agroalimentaires ensuite viennent les domaines skiables slash domaine vtt qui sont représentés par SKI ça concerne évidemment les domaines de ski alpin ou de ski de fond ainsi que les domaines vtt il n'y a pas de différence entre les domaines qui possède ou pas des remontées mécaniques pour les vtt qui proposent au moins deux itinéraires un domaine égale un forfait ensuite viennent les fêtes et manifestations qui regroupent tous les événements d'animation touristique ponctuelle ou récurrents les visites guidées les compétitions sportives les expositions ou encore les événements qui peuvent être isolés ou constitués d'un élément de programmation globale donc ça comprend la fête de la musique journée européenne du patrimoine 14 juillet puis vient le type hébergement d'accueil collectif HCO les hébergements sont considérés comme collectif dès lors qu'il cumule plus de cinq chambres et qui peuvent accueillir plus de 15 personnes également compris dedans les villages de vacances résidences tourisme maison familiale auberge de ls ensuite viennent les hébergements locatifs HLO qui sont meublés de chambres et table d'hôtel hébergement insolite habitation légère de loisirs les tables d'hôtes sont à renseigner sur les fiches d'hébergement locatif chambre d'hôtel elles ne sont pas des objets touristiques de type restaurant car elles ne sont pas accessibles avec l'intel extérieur et par contre les meublés et les chambres d'hôtes doivent à minima être déclarés en mérite pour venir dans ce hébergement locatif ensuite l'hôtellerie HOT donc tous les hôtels classés ou non de la doux france puis l'hôtellerie plein air CAM camping air naturel camping à la ferme parc résidentiel de loisirs zone de bivouac air de service et air d'accueil puis viennent les équipements qui représentent les sites touristiques organisés disposant d'une logistique d'accueil tels que les parcs à thèmes parcs à des mailliers parcs d'attractions les infrastructures aménagées pour les pratiques des activités sans agrément patinoires piscine etc les établissements communaux ou privés culturels cadres d'exposition bibliothèque médiathèque les transports touristiques qui comprennent trains et téléphériques touristiques bateaux et passagers enjeux motorisés quad calèche mais aussi les circuits itinéraires de randonnées balisées équestres pédestres vtt vélos ou raquettes et les équipements de congrès et séminaires centre de progrès palais des sports donc les équipements proposant des activités encadrées exemple les centres à caisse doit être saisie ici pour décrire leur aménagement puis décrire comme prestataire activité sur les fiches actes les activités qu'ils proposent puis vient le type matrimoine culturel donc PCU qui regroupe les musées châteaux parcs et jardins publics ou privés au niveau des jardins sites et monuments villages et quartiers anciens ruines et vestiges édifices religieux centres d'interprétation entreprises à visiter cela comprend aussi les collections permanentes qui sont présentées par les musées qui sont décrites sur leur fiche PCU après même les patrimoine naturel donc PNA qui représente les sites naturels réserves naturelles forêt l'art point de vue cascade cela comprend aussi les sites non aménagés du style gorge gouffre grotte et tous les lieux offrent un intérêt particulier pour la faune la flore la géologie les paysages il faut savoir que les parcs nationaux et parcs naturels régionaux sont des objets de type territoire donc ils ne sont pas dans le patrimoine naturel ensuite viennent la restauration donc RES qui comprend les restaurants fermes auberges pizzeria restauration rapide cafétéria et photoque puis les séjours et produits packagés SEJ avec ici des produits touristiques incluant au moins deux prestations avec ou sans hébergement pour un prix forfaitaire et commercialisés pour un prestataire habilité les excursions les places musées et les cartes multi activités rentrent aussi dans cette catégorie ensuite l'avant dernier les entités juridiques ENT qui représente les organismes en charge de la gestion et ou de l'information sur les objets touristiques donc à prendre le sens juridique du terme donc qu'est-ce qu'une entité de gestion c'est les propriétaires les organisateurs les organisateurs ou responsables de la prestation des entités d'information quant à elles sont référentes pour répondre aux demandes du grand public et assurer la promotion de la prestation et puis le dernier viennent des territoires TER qui correspondent à une ou un ensemble de communes regroupées pour des raisons géographiques ou administratives et ces fiches sont utiles pour les recherches notamment donc maintenant on va se retrouver sur la plateforme apidai voilà on se retrouve donc sur la fiche qui correspond au restaurant l'artichaut et c'est comme ceci qu'elle est présentée donc vous avez un récapitulatif de spécificité du restaurant l'artichaut donc avec une courte description sur la droite vous avez les lieux et les contacts donc là où vous pouvez trouver ce restaurant cet objet et les contacts si jamais il y a un numéro de téléphone ou etc qui sont renseignés sur la fiche ici on peut voir une carte qui permet de localiser, géolocaliser votre fiche, votre objet ici on a les informations propres à l'objet touristique que ce soit les classifications, les périodes d'ouverture, les tarifs, les capacités les clientèles et les groupes et les accueils si c'est possible d'accueillir des personnes en situation de handicap etc ici vous pouvez accéder aux objets qui sont à proximité donc ici par exemple une distance de 100 mètres on voit qu'on a trois objets de type manger ou déguster qui sont à moins de 100 mètres vous avez l'environnement de l'objet donc il est en ville, en centre-ville ainsi que ses coordonnées au niveau latitude et longitude qui sont utiles notamment pour les API de consultation ensuite vous avez les multimédia et suggestions qui correspondent aux objets liés donc un objet lié c'est une autre fiche qu'on lit à cette fiche pour la mettre en avant ou pour recommander des choses par exemple ici on a un hôtel donc là qui correspond pour le restaurant l'artichaut on a mis en avant un hôtel qui est à côté si jamais pour manger et pouvoir dormir après dans Soir Plus on a plus d'informations et au niveau de la diffusion de l'information on peut voir quel projet utilise cette fiche si la vue principale ne vous convient pas vous pouvez également utiliser une vue gestion grâce à ce bouton donc là vous arrivez, vous avez exactement les mêmes informations mais présentées différemment donc ici on a une identification c'est regroupé par thème, la présentation, localisation etc il y a un autre bouton qui est utile notamment quand vous utiliserez les API de consultation car il vous permet d'afficher les nœuds des formats JSON donc ici par exemple on a non ce sera utile pour les response fields notamment pour les API de consultation donc là l'information pour un structure projet etc voilà c'est tout pour cet épisode merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans un prochain épisode merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !